Nous sommes avec le Père Paul Zobladan, il est prêtre de Jésus-Christ, il est psychologue de formation et praticien. Donc avec lui, nous allons parler de sa devise. Bonjour Père. Bonjour. Bonjour. Alors, votre devise, on la connaît, mais il serait bon de la reprendre pour nous et pour ceux qui nous suivent, qui nous regardent, qui nous suivent, quelle est votre devise et quel sens donnez-vous à cette devise? Quel commentaire vous en faites? En plus de mots, si vous voulez. C'est ça. Alors, merci, je vous remercie. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, Saint est son nom. Et quand on reconnaît la sainteté de quelqu'un qui agit dans notre vie, on s'abandonne à lui. Et moi, je vis que l'abandon dans le Seigneur. Et pour moi, tous les jours, je suis heureux parce que je me suis abandonné à ce Seigneur qui fait des merveilles dans ma vie. Vous, vous êtes prêtre catholique et pourtant, vous êtes psychologue. Est-ce qu'il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de disparité, il n'y a pas d'antonomie dans ces différents thèmes, la psychologie et la religion? Sinon, essayez de nous présenter les deux pour que nous puissions nous-mêmes nous en faire une idée, savoir ce que c'est que la psychologie et savoir ce que c'est que la religion. Et puis, on va dire la jointure des deux. Où est-ce que la psychologie rejoint la spiritualité ou la religion? Où est-ce que la religion rejoint la psychologie? Je vous remercie pour cette question qui a été une question qui m'a été posée lorsque je suis arrivé à Paris en 2012, à l'université de Paris, Paris 10, où certains étudiants, s'étant rendu compte que j'étais prêtre, m'ont demandé, mais est-ce que c'est votre lieu ici? Voilà, parce qu'ils ne comprenaient pas. C'est comme s'il y avait une opposition entre psychologie et religion. Et je m'en vais vous dire que la psychologie a sa place et une importance dans la vie de tout être humain qui veut engager un projet et aller jusqu'au bout. Et le projet que nous engageons en tant que chrétien, c'est une marche à la suite de quelqu'un. Une marche que nous accomplissons nous-mêmes. Et nous avons des ressources dont nous disposons qui peuvent nous échapper. La psychologie vient nous révéler ces dispositions que nous avons et dont nous devons nous servir pour être plus et mieux à la suite du Christ. Alors, celui qui ne se connaît pas, je ne crois pas qu'il puisse véritablement vivre sa foi. La psychologie, pour moi, c'est la science de la connaissance de soi, c'est la science du bien-être, la science qui permet à l'individu de mobiliser toutes ses ressources. Et nous adorons notre Dieu avec ce que nous sommes. Alors, si vous ne connaissez pas le matériel ou le moyen dont vous disposez pour faire ce que vous avez à faire, si vous ne maîtrisez pas vos outils, vous ne pouvez pas arriver au bout de votre projet. Je pense que l'humain, l'humanité est l'outil principal par lequel nous approchons le Seigneur. Et il faut connaître cet outil. Et c'est là que la psychologie nous donne les moyens de la connaissance de soi en vue de vivre véritablement de notre foi. Et votre devise, puis c'est l'humain d'individu, ça s'appelle ma devise. On la rappelle encore pour voir le rapport qu'aura cette psychologie dans votre vie et votre devise. Voilà. Ma devise, comme je le rappelle, je reconnais que Dieu fait des merveilles dans ma vie. Et au nom de ces merveilles que Dieu fait, je lui fais confiance. Je crée une relation avec lui et je m'abandonne à lui. C'est cela. Donc, le Seigneur fait pour moi des merveilles, Saint est son nom, à lui, toute ma vie. Voilà. Est-ce qu'un chrétien comme moi peut penser, comme vous pensez aussi, ou bien c'est réservé seulement qu'au prêtre, de penser que le Seigneur fait pour soi des merveilles et puis on lui abandonne toute sa vie ? Je pense que c'est ce que nous essayons de faire comprendre aux chrétiens. En les aidant à retrouver dans leur vie les traces de l'action de Dieu. Et c'est cet objet, cet objectif qui me pousse à aider les gens à se connaître eux-mêmes. Pour découvrir, en cherchant leur propre identité, découvrir les traces de Dieu dans leur vie. Et c'est en cela qu'ils pourront s'abandonner à Dieu. Mon père, vous avez fait de la psychologie, vous êtes revenu avec votre diplôme de psychologue. Qu'est-ce que vous faites ? Vous l'utilisez au confessionnal ou bien qu'est-ce que vous en faites ? La psychologie, je l'utilise partout où je passe. Partout où je passe. Parce que tout part de la prise de conscience de ce que l'on est. Et quand on prend conscience de ce qu'on est devenu, on vit et on se comporte en conséquence. Et donc ma psychologie, je l'utilise aussi bien au confessionnal, aussi bien dans ma vie relationnelle que dans le cabinet psychologique que j'ai constitué il y a quelques mois pour l'accompagnement professionnel spécifique des personnes en difficulté, des personnes qui vivent des cas de dépression. Mais aussi aider les jeunes dans un dialogue franc à découvrir eux-mêmes ce qu'ils sont et leur projet de vie. C'est en cela que le psychologique vient jouer un rôle important dans mon statut de formateur et d'accompagnateur des jeunes comme des adultes. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce qu'un enfant qui est en classe de 4e ou 3e qui s'adonne à la cigarette ou à la drogue, est-ce qu'il est bienvenu chez vous ? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? Ce jeune est bien évidemment bienvenu chez moi parce que je rappelle ma spécialité, c'est la psychologie du développement de l'enfance. Voilà donc, nous sommes avec le père Paul. Avec lui, nous parlons donc de la psychologie puisqu'il est psychologue, il est prêtre de Jésus-Christ, il a un cabinet et il fait des consultations. Mon père, ça fait un peu bizarre quand même. Un prêtre qui a un cabinet, ce n'est pas bizarre ? Alors, les jeudistes sont dans la formation, mais les jeudistes sont aussi invités par leurs fondateurs à pratiquer les œuvres de miséricorde. Et la misère est entendue ici comme la cible, la cible fondamentale de l'action des jeudistes. Et la première misère que Saint-Jean-Eude a identifiée, c'est que le peuple périssait faute de connaissances et de formations. C'est en cela qu'il a créé sa congrégation pour former des prêtres et pour former aussi des laïves. Aujourd'hui, il y a d'autres formes de misère qui exigent la miséricorde chez les jeudistes. Alors, vous voyez des parents qui font tout pour que leurs enfants réussissent. Et à l'âge de l'adolescence, l'enfant vire au rouge. Vous voyez leur misère. Et donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup de misère psychologique. Et c'est un domaine qui correspond exactement à la spiritualité des Jeudistes. Et en créant ce cabinet, c'est pour agir sur la misère. C'est le cœur de Dieu qui se penche sur la misère. C'est en cela que vous ne devez pas percevoir cette réalité de prêtre au cabinet comme étant une réalité qui surprend, mais qui s'inscrit exactement dans la mission évangélisatrice du Christ. Et votre cabinet, il est à Bidien, ici? Mon cabinet, il est juste situé en face du 8e arrondissement de Cocody. Donc, c'est juste au feu de la locodrome. Et les chrétiens peuvent venir vous consulter? C'est fait d'abord pour les chrétiens et les religieux religieuses. Mais dans les écoles catholiques, vous accueillez toutes sortes de confessions religieuses. Et donc, c'est un cabinet ouvert à tout homme et à toute femme, qui qu'il soit et d'où qu'il vienne. Et vous pensez qu'être prêtre, un prêtre a besoin d'un psychologue? Un prêtre a besoin d'un psychologue dans la mesure où toute activité qui produit du stress ou qui invite à entrer en contact de l'autre exige des dispositions psychologiques. Voilà. Et donc, nous les prêtres, nous sommes aussi humains, tout comme les autres. Et nous avons, nous sommes les premiers d'ailleurs, à avoir une santé psychique pour pouvoir transmettre la vraie foi aux chrétiens. Voilà. Mon père, votre devise, vous la rappelez? On va essayer de revoir la relation avec la psychologie que vous avez embrassée. Voilà. Alors, je disais que ma devise, c'est que au lendemain de mon ordination, j'ai relu ma vie et j'ai vu que la main de Dieu était là. Et j'ai chanté avec la Vierge Marie, le Seigneur a fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Il a fait pour moi des merveilles, je m'abandonne à lui. Une relecture de vie me permet de me rendre compte que je ne peux m'abandonner qu'à Dieu seul. C'est cela, ma devise. On ne peut s'abandonner qu'à Dieu seul, c'est ça, sa devise. Et c'est ce qui lui permet d'exister aujourd'hui. Mais vous aussi, aujourd'hui, vous qui êtes confronté à plusieurs problèmes, vous avez la possibilité d'avoir une main, une main secourable, qui est celle du psychologue. Comment est-ce que vous allez agir sur un patient qui vous rend visite ou une famille qui vous rend visite avec un cas ? C'est d'abord de commencer par mettre cette personne en confiance, lui ouvrir véritablement la réalité et les dispositions, les commodités de l'accueil pour que cette personne puisse s'ouvrir. Parce que toute difficulté psychologique ne peut trouver sa solution que lorsque l'individu s'ouvre. Et en s'ouvrant, permet au psychologue de mettre le doigt sur sa difficulté. Nos écoles sont remplies de cas, mais il n'y a pas de psychologue pour cette nation d'avoir des établissements dépourvus de psychologues ? Alors, comme quelqu'un qui revient de France, alors vous imaginez déjà ma peine, ma peine en tant que psychologue professionnel qui rentre dans des établissements où il n'y a pas de professionnel en psychologie. C'est dommage, c'est dommage. Et ouvrir un cabinet de psychologie en Côte d'Ivoire et Abidjan, c'est oser, parce que c'est un domaine qui n'est pas exploité. Personne ne le connaît, même les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics n'en ont pas encore pris conscience. Et or, le psychologique prend la plus grande part dans notre vie. Voilà. Donc, aller dans un établissement sans qu'il y ait de psychologues, c'est vraiment un désastre. Et je pense que nous allons travailler à cela pour conscientiser les gens, pour ouvrir les yeux aux personnes pour que cette réalité devienne de fait. Voilà, c'était à l'instant ma devise avec le Père Paul Zoblada, qui est prête eudiste, psychologue en service en Côte d'Ivoire, et qui est prêt à vous aider. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie et que mes bénédictions vous parviennent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501